La Voix des Bulles présente le One Day Club, le podcast BD hebdomadaire qui aimerait donner un coup de main à Thio pour se coucher. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah bon, on se dit salut comme ça ? Ouais, comme ça. Bon, alors, salut Pierre. Et de Thio, salut Thio. Bonjour. Voilà, ça va ? La famille, les enfants, tout ça ? Imhotep. Imhotep. Imhotep, tout se passe bien. Imhotep. Très bien. Parce qu'effectivement, Imhotep, mais on ne va pas parler d'Astérix aujourd'hui, même si on va parler de bande dessinée. En fait, on ne parle jamais d'Astérix, j'ai noté quand même. On arrive à zapper le sujet un peu. Il n'y a rien à dire. Astérix n'est pas d'une bande dessinée. Il n'est plus d'une bande dessinée. Peut-être, je ne sais pas. Je ne saurais pas dire. Bref. Les films sont pas mal, je crois. Ça fait par Alexandre Astier. Ouais. Ouais, je ne l'ai pas vu. Gael a bien kiffé. Je ne l'ai pas vu, ça. Il faudrait un petit remaster quand même sur les premiers, parce que là, ça commence à piler. J'ai mis les derniers. Oui, oui. J'attends le prochain. Nous allons parler, dans cet épisode du Château des Étoiles, le tome 6, de plein de BD de coups Tadabé sur Lovecraft. Je vous évite tous les titres. On ira plus dans le détail pendant les chroniques. Les couvertures de couleurs différentes. Les couvertures de couleurs différentes. De légendaires stories de tome 1. Que nous a imposé Guillaume, parce qu'il fallait imposer quelque chose par vengeance. Et de Hoxbox, un titre que j'ai imposé, parce que les X-Men, c'est cool. Et on finira par un oeil sur les séries allemandes. Vous avez vu ce stress qu'on vous met en parlant de séries allemandes. C'est dingue. Bref, on commence tout de suite en débutant de chronique. Évidemment, les courtes poursuites. C'est parti. Arrête de tirer ton micro vers toi. Surtout qu'il est bien réglé. Oui, mais c'est mon côté Johnny Holiday. Le jetto des étoiles, le tome 6. Avec un scénario, un dessin et des couleurs. Et le café par Alex Alice chez Rue de Sèvres pour 14,50 euros. Pour 14,50 euros, Rue de Sèvres, je pense qu'effectivement, c'est le prix du café. Je t'en prie. Ils ont du café de qualité. C'est du colombien. Alors, on pourrait revenir en arrière pour faire un petit résumé des tomes 4. Ça serait bien. Non, non, c'est bon. Enchaîne. Et du coup, on passe au tome 6. Fais-nous un petit pitch rapide, très rapide. C'est sorti un pitch de tous les tomes d'avant, là, j'ai vu, écrit. Le mec, il a taffé quand même. Non, mais fais-le-nous en résumé, parce que je veux bien qu'on ait un tome des précédents. Mais il faut... Previously, quoi. Ça se dure deux minutes. Previously, je vais attaquer au tome 4, en fait. Donc, un Français sur Mars, Séraphin et ses compagnons parviennent à poser l'éternet Schweinsterne sur Mars. Ils entament l'exploration de la planète rouge, qui va se révéler plein de rebondissements. C'est le second volet du second cycle. En tome 5, on a De Mars à Paris. Afin de lutter contre l'invasion de Mars par les Prussiens, Séraphin, la princesse et leurs amis se rendent sur Terre, lors de l'exposition universelle, pour proposer une alliance à Napoléon III, suite à des aventures extraordinaires de Séraphin et ses amis à bord de l'éternet. Et donc... Pour revenir vite fait, pour remettre juste les choses au clair, on est sur une dystopie qui part du principe qu'on a découvert une matière qui permet de faire voler les choses facilement. L'éthéryte. L'éthéryte, qui permet de faire voler les choses facilement et qui a permis la conquête de la Lune, de Mars et compagnie. Et ensuite, des héros qui luttent contre les méchants allemands. Poursuie. S'il te plaît, tu ne me fais pas laisser Tom, tu fais ça rapide, fais ça, fais ça. Ah, je l'ai fait fais ça, fais ça, là. Non, attends, mais là, il manque ça. Ouais, mais bon, il manque ça, puis il manque aussi... J'ai dit les bases, à un moment donné. Sissi, il manque... Sissi, il manque 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 Sissi. Et puis, il n'y a pas le Baron de Munchausen, aussi. Arrête, on a perdu Guillaume. Vas-y, poursuis. Nous voici donc, attention, sur le tome 6, l'exposition interplanétaire de 1875. Tadam ! Ça va être beau, je vous l'annonce, c'est une expo universelle. Alors déjà qu'habituellement, c'est beau. Excuse-moi, Adolphe. Non, mais c'est Mathieu qui se rajoute une moustache de barnier dans sa moustache. Non, mais les blagues visuelles, le seul faux où on n'a pas de caméra, mais vous êtes fous ! Vous avez craqué, tous les deux ! Thio, t'es obligé de me regarder. Bref, alors, moi j'ai quand même essayé d'avancer. Donc, Séraphin, avec l'aide de ses amis, parvient à s'évader de prison. Maintenant, une seule chose en tête, sauver Mars, sauver la souveraine de Mars, qui a été faite prisonnière par les Prussiens. Et on en voit du lourd dans ce sixième tome, quand même, qui est basé sur de l'action pure et dure. Alors, comme toujours, les bouquins sont chapitrés en trois. On a trois parties dans chacun de ces tomes, à chaque fois. Qui sortent en sorte de journaux individuels. Exactement. Et donc là, on est sur le deuxième volume des diptyques qui fonctionnent par trois. Mon crâne ! Mon crâne ! C'est le chapitre 4. Mars enchaîné. Donc, Séraphin s'est évadé de prison grâce à des spores qui viennent de Mars et qui permettent de manger le métal. Ils se cachent avec ses amis dans une péniche et mettent en place un plan pour faire évader la princesse. Alors, sachant qu'il y avait déjà un plan réalisé par les amis, mais lui se pointe avec une nouvelle idée. Bien sûr, ça va recréer des tensions avec le breton. Mais bon, c'est pas grave. Le plan est en place et on va tenter de faire réussir ça. Le chapitre 5 s'intitule Vénus Martienne. Toute l'équipe et des amis de Séraphin se préparent pour la mise en œuvre du plan lors de l'inauguration du pavillon de Mars, qui représente donc une espèce de sphère métallique absolument gigantesque et qui est suspendue dans les airs grâce à une quantité énorme d'éthérites et qui n'est retenue que par des chaînes. Je vous donne quand même des indices sur ce qui va se passer dans le plan. Et le chapitre 6, retour à l'éther, suite à l'explosion réussie de la chaîne, je n'en dis pas plus, le pavillon s'est détaché et il monte maintenant vers l'espace. Les hommes de l'Empereur tentent de prendre la situation en main, mais le poste de contrôle est déjà pris par la garde. Sophie et Loïc l'ont neutralisé et Séraphin, pendant ce temps, essaye, lui, de s'approcher de l'Empereur en neutralisant les gardes de l'Empereur, car je le rappelle que l'objectif premier est de convaincre Napoléon III et de sauver la princesse martienne. Zelda ? Non, pas Zelda. Bref, on continue dans ce sixième tome. Ça, c'est ultra dynamique. Là, on n'a que de l'action, que de l'action, que de l'action, que de l'action dans ce tome. C'est mené tambour battant. On a très, très peu de temps mort. Les tomes précédents ont fait en sorte qu'il y ait des pauses, des prises, des emprisonnements, des retrouvailles, des machins. Là, on envoie de l'action, que ce soit sur la charrette, sur la péniche, dans l'exposition universelle, sur la planète Mars, enfin métallique, dans la planète Mars métallique. C'est de l'action 100% du temps. Donc, pardon, j'ai perdu le fil de mon récit. Alex Alice poursuit justement son récit. Il est construit, comme les autres tomes, comme je vous l'ai dit, en trois chapitres. Action, dynamisme, on enchaîne les péripéties, les rebondissements. Le dessin, toujours aussi bon, toujours aussi magistral. C'est juste impressionnant. Et donc, on l'a vu fonctionner sur des choses très contemplatives, très lentes, etc. Là, on est sur de l'action pur jus. Et ça marche aussi. On aurait pu se dire, bon, c'est un petit peu vaporeux, éthéré, etc. Ben non, ça fonctionne très, très bien aussi là-dedans. Il est à l'aise dans tous les compartiments. C'est absolument impressionnant. Donc, ce tome rejoint, pour rappel ou information, ça dépend de qui vous êtes, si vous suivez ou pas ce que l'on dit, une autre série qui, elle, est consacrée uniquement à la planète Vénus, qui s'intitule Les Chimères de Vénus, mais qui n'est pas réalisée par Alex Alice. On a quand même un certain M. Hérole, si mes souvenirs sont exacts. C'est le François ou Alain ? Je ne sais jamais, je les confonds tout le temps. C'est Alain. Oui, il y a deux Héroles dans la bande dessinée. Ce n'est pas un nom de famille commun, mais il y en a deux dans la vidéo. Et les deux sont talentueux, donc c'est compliqué. Exactement. Donc, Les Chimères de Vénus, on verra ça une prochaine fois, parce que ce n'est pas pareil, franchement. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Mais toujours est-il que ce tome 6, moi, m'a laissé un super bon goût. De temps en temps, ça pouvait être un peu poussif au niveau du scénario, parce que c'était un peu plan-plan. Là, celui-là donne un grand coup de boost et permet de bien relancer tout ça. Je me suis absolument régalé, comme toujours. On ne se repère pas dans les retrouvailles qui est à quel endroit, qui est machin. Tout est recentré dans un seul lieu et un seul lieu relativement confiné. On a l'impression qu'enfin, tous les faisceaux, toutes les lumières regardent au même endroit, au même moment. Et c'est un petit peu reposant scénaristiquement parlant pour notre petit cerveau. Voilà, on est passé en BD action. Tio ? Effectivement, c'est à moi. Oui, je suis d'accord avec toi. Les tomes 4, 5, tu avais des longs passages, des passages un peu mous, un peu lents. Je me rappelle le passage avec le radeau, quand ils sont en train d'être avec la... Je me dis, putain, c'est vrai, ils sont en radeau, quoi. Ils rament. Et nous avec. Et nous avec. Clairement, là, on est vraiment plus dans l'action. Le dessin est toujours aussi beau. Et le fait qu'il y ait plus d'action, qu'il soit plus dynamique, c'est une... Très bien à Zakesk. Ouais, carrément. Ouais, mais ça envoie. Je veux dire, là, l'espèce de kidnapping, sauvetage, il fonctionne. Il fonctionne et c'est vraiment bien. On retrouve, c'était dans le tome 3, si mes souvenirs sont exacts, où on a la moitié du tome, c'est pareil, c'est bagarre sur Mars. Et ça tire un peu dans tous les coins, tout le monde court dans tous les sens. Mais c'était beaucoup plus court. Là, c'est un tome complet, quasiment, d'action pure et dure. Pas d'action en mode gros bras, mais d'action entre guillemets intelligente avec un plan qui doit se dérouler sans accro, qui se déroule forcément avec les accro, et il faut forcément s'adapter à tout ça. Un petit côté océans. C'est ça. Vraiment chouette. Ça m'a un peu reboosté sur Le Château des Étoiles. J'avoue que je commençais un peu à me dire bon, c'est long. Moi, je n'ai pas trop senti tout ça, parce qu'en fait, j'ai... Tu ne l'as pas lu ? Ce n'est pas ça, c'est que j'ai lu Les 6 d'un coup. Quand on devait le chroniquer, il y a... Tu n'avais lu aucun ? J'en avais lu aucun. Je n'ai pas eu le temps, comme le bouquin a fonctionné très bien sans moi. J'en ai lu d'autres pour leur donner leur chance. C'est le seul principe des libraires. Ils ne lisent que les livres qui ne marchent pas. Alors, pourquoi ça ne marche pas, ce machin ? C'est de la merde ou quoi ? Et donc, j'ai lu Les 6 d'un coup pour être à jour. Et du coup, c'est vrai que je n'ai pas forcément senti les lenteurs. Maintenant, ça reste effectivement truffé de ce qu'on peut appeler des lenteurs. Pour moi, il y a pas mal de moments contemplatifs à la Miyazaki, justement. Et puis, pour le coup, la série fonctionne super bien. Je suis super fan. Je ne sais pas s'il fera autre chose sur la série. Ce n'est pas forcément obligé. Il s'est laissé la porte, mais pour moi, il a conclu. Il s'est laissé la possibilité de réouvrir la porte, mais pour moi, l'histoire est finie. Je n'ai pas encore ouvert Les Chimères de Vénus. Mais je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à redire. Le dessin, le scénario, l'histoire, les personnages. Moi, j'ai un souci, mais c'est un point de vue purement éditorial. C'est très con. Mais vous parliez du fait que les tomes précédents avaient des lenteurs, etc. Et en fait, je trouve que c'est une série qui marche très, très bien de deux façons. Avec ce côté feuilletonnant, c'est-à-dire la sortie en tome en passage court séparé. Tu vois, le genre de truc, tu attends un mois pour avoir la suite, etc. Ça marche très bien, parce qu'il respecte toutes les règles, tous les codes du récit feuilletonnant. Avec le petit cliffhanger qui va bien, l'envie de connaître la suite, etc. Des épisodes avec des tons un petit peu différents, des plus contemplatifs, des plus actions. Pour le coup, ça marche plutôt bien. Mais, en fait, et je suis surpris même de le penser, c'est le côté album qui, pour moi, ne marche pas. C'est-à-dire qu'en gros, soit tu as le côté feuilletonnant qui marche très bien, soit tu as le côté intégral du cycle, tu vois, un diptyque qui te raconte, etc. qui marcherait beaucoup mieux, en fait. C'est-à-dire que le tome 5 et le tome 6 vont tellement bien ensemble que les séparés, me semblent bizarres, te cassent un peu ce côté rythme. Vous parliez des problématiques de rythme qu'il y a dedans. Parce qu'on a plus ce côté feuilletonnant. Il faut attendre un an, tu vois, entre le 5 et le 6. Alors qu'en feuilletonnant, ça marche très bien. En intégral, ça marcherait très bien. Mais en album séparé, je trouve ça presque un peu dommage. Là, pour le coup, on a clairement un tome 5 qui est un peu plus contemplatif, un peu plus descriptif, qui pose une ambiance, des enjeux, etc. Et un tome 6 où on a donc dans l'action qui en fait des tonnes. Et en fait, coller les deux l'un avec l'autre marcherait très bien. Prendre les six chapitres séparément marcherait très bien. Tu imagines le temps qu'il faudrait pour passer du cycle 1 au cycle 2 au cycle 3. Tu aurais au moins deux ans d'attente. Oui, mais je ne suis pas sûr qu'on y soit gagnant au final, tu vois. Voilà, mais je te dis juste que c'est d'un point de vue du récit, de la construction du récit. Je trouve que les diptyques marchent très bien. Les chapitres, sur un temps un peu plus court, marchent très bien aussi. Mais cette séparation en deux tomes qui fait juste un peu genre... C'est comme ça qu'on publie en franco-belge, en fait. Tu vois, il fait un peu artificiel, pour le coup, par rapport au récit. Et c'est... Ça m'a un petit peu... C'est normal parce que c'est construit en chapitres, donc c'est construit en feuilleton. Et c'est... Voilà, vendu trois chapitres par trois chapitres. Et le feuilleton... Il n'y a pas plus de raison que ce soit vendu trois chapitres par trois chapitres que par six chapitres ou par un chapitre. Oui, mais six chapitres, tu as une histoire complète. Je pense que c'est juste le temps de l'édition et le temps de la vente. Oui, mais on est sur des problématiques de réflexion commerciale, de comment est-ce qu'on va vendre le truc, etc. Mais c'est vrai que je trouve que chaque diptyque mériterait, tu vois, un tome de... Alors, sachant qu'ils font des éditions plus grandes, des éditions que tu dises, ça ferait une édition supplémentaire disponible par le Château des Étoiles. Je pense qu'ils ont déjà épuisé tout leur potentiel commercial. Non, ils peuvent refaire une grosse intégrale de six tomes. Oui, voilà, sur cette série. C'est le genre de bouquin qu'en fait, tu n'ouvres pas parce que c'est létal. Déjà, tu perds deux bras. Tu ne peux pas lire dans ton lit au-dessus. Tu tombes dessus, tu meurs. Il y a un coin qui te fracasse. Bref, voilà. C'est le seul reproche que je ferais. Parce que franchement, effectivement, je suis d'accord sur... Pour parler de choses un peu plus constructives au niveau du scénario, c'est effectivement la fin, normalement, de l'histoire du Château des Étoiles. C'est comme ça que ça nous est un petit peu présenté. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette fin ? Un peu trop ouverte. C'est-à-dire qu'il s'est laissé un petit peu trop d'options. C'est-à-dire qu'en fait, je viens de découvrir le bandeau rouge qu'il y a dedans où il y a écrit la fin du voyage. Il n'y aurait pas eu ce bandeau-là. Je n'aurais pas compris que c'était la fin. Si, c'est la fin de la dernière page. Il arrive à la conclusion de tout ce qu'il a lancé depuis le tome 1, quand même. Il a retrouvé son père ? Non, mais c'est ça le truc, en fait. C'est pas son père qui cherche, mais c'est pas grave. Ouais, il retrouve le scientifique, là, qui fait figure paternelle. Mais c'est... Mais c'est sa mère qui cherche depuis le début. C'est elle qui a disparu. Il l'a retrouvé ? Ben non, mais c'est là que tu te dis. Il s'est laissé la porte ouverte pour éventuellement... Un peu trop ouverte, quoi. Le truc, c'est qu'à un moment donné, très rapidement, on laisse sous-entendre que c'est quelque chose qui peut revenir et qui est récurrent, mais qui sera clairement pas forcément résolu, quoi. Donc, pour moi, la fin est ouverte, oui. Après, c'est sympa. T'arrives à la conclusion de l'histoire. Maintenant, c'est vrai que t'as ce petit goût de... Est-ce qu'il va faire une fuite ou pas ? Ah, pour moi ? Alors, là, j'avoue... Ça manque de conclusion, on va dire, sur l'intrigue initiale. On a fait un beau voyage. Maintenant, ça répond pas vraiment à la problématique initiale, quoi. Moi, là, le débat me perturbe parce que j'avais vraiment l'impression que c'était juste la fin d'un chapitre et qu'il allait avoir une suite, quoi. Ben, enfin, je sais pas. J'ai pas vu ça comme une fin. Pour moi, c'était une fin. C'est juste que les tiroirs qu'il a ouverts au niveau des personnages, il les a pas refins. Mais après, au niveau de l'intrigue, si, ça s'est conclu. Oui, sur l'intrigue martienne, on va dire, et prussienne, éventuellement, ça peut être considéré comme... Mais c'est une fuite, en fait. Ils ont pas résolu tout à fait les problématiques. Ils s'en vont et continuent le voyage. Oui, mais c'est un peu... Mais justement, dis-toi même, tu vois, c'est un voyage. Et ce qui était important, ce truc un petit peu de construction, c'est le voyage. L'important, c'est pas la station, c'est le voyage. Finalement, s'il ne clôture pas... C'est entre tradition et modernité. S'il clôture pas l'histoire en elle-même, c'est pas grave, parce que finalement, c'est le voyage qui est le plus important. Donc, c'est une fin. C'est ma question tout à l'heure. Qu'est-ce que vous pensez de cette fin ? C'est un choix de fin. C'est un choix de fin. que je trouve un peu en demi-teinte. Moi, j'ai pas compris que c'était une fin. C'est vous qui me dites que c'est la fin. En fait, c'est vous qui me le faites découvrir. Je m'en étais même pas rendu compte. On n'est pas forcément tous... Ça fait pas consensus. Je m'étais même pas rendu compte que c'est la fin. Pour moi, il y avait une suite qui était attendue. Bon, donc s'il y a une suite, on l'achète, forcément. Oui. Venez, venez. Déjà, on achète des spin-offs. Parce qu'ils se laissaient quand même la porte des spin-offs. Donc, voilà. Si on parle de voyage, moi, je me suis régalé sur le voyage. Si on parle de la conclusion de l'histoire, en fait, tu vois, je ne me rappelais même plus qu'il cherchait sa mère. Tu vois, je suis reparti dans mes notes pour me rappeler qu'effectivement, il était parti avec son père pour retrouver sa mère. Ça, c'est le premier tableau. C'est au tout début, c'est ça. Ça passe totalement à la trappe et ce sont les autres problématiques qui viennent de l'écran. Non, parce que quand ils arrivent sur la Lune, en fait, c'est sur la Lune où ils vont au début, oui. Quand ils arrivent sur la Lune, en fait, ils s'imaginent qu'elle est partie sur Mars. Dès qu'ils arrivent sur Mars, ils en arrivent à la conclusion qu'elle est morte. Ah, putain, mais tu vois, toi, le fait d'avoir lu tout de manière condensée dans le temps, là, c'est plus frais dans ta tête. Oui, après, maintenant, effectivement, il réouvre le tiroir plus tard. Oui, mais ça reste un problème pour moi sur ces récifs étonnants où les gens, tant que tu n'as pas vu le cadavre, ils ne sont pas morts. Je veux dire... Non, non, mais clairement, c'est-à-dire que rapidement, en fait, le problème martien et tout ça prend le pas sur la recherche de sa mère qui est considérée comme morte jusqu'à ce qu'il y ait d'autres indices qui disent que, en fait, peut-être pas. En gros, si j'en reviens bien, là, en définitive, on est à peu près tous à la conclusion. C'est un très, très bon récit. Mais en tant que fin, ça laisse sur sa fin. Un petit peu. Ça, après, ça va peut-être simplement dire qu'il va continuer l'histoire de ses personnages par le biais des spin-offs, tout simplement. Ou alors, il va faire un Landfest tome 9, un Château des étoiles tome 7. Dans 20 ans. Après deux séries de spin-offs, il va faire un Château des étoiles. Toujours est-il que, puisqu'on arrive quand même à la fin, à minima, d'un cycle, voire peut-être... De la fin totale. De la fin totale. Personnellement, moi, ça a fait battre mon petit cœur pendant 6 tomes. Après, c'est justement le fait que ça laisse ces questions en suspens qui fait que j'arrive pas à mettre le coup de cœur. Bon, alors, si on oublie Pierrick, est-ce que les autres, vous êtes d'accord pour mettre un coup de cœur ? Je trouve que la série le mérite. Si je mets pas un coup de cœur sur le Château des étoiles, Pierrick... Moi, c'est cette fin qui me laisse... Allez, sors-toi les doigts ! Sors honnête, ne cherche pas la merde ! Toute cette histoire, finalement, est un parcours initiatique. Et c'est bon, il a réussi sa quête. Il a réussi sa quête. Et maintenant, on peut imaginer la suite de ses aventures. Je suis presque triste de devoir contredire. Comment tu oses ne pas pouvoir mettre un coup de cœur sur le Château des étoiles, Pierrick ? Parce qu'en tant que fin, ça m'a déçu. Je peux te promettre que, Xbox, tu peux crever. Xbox, je suis bien d'accord que... Mais alors, jusqu'à la fin de la saison, tu vas mourir sur tes coups de cœur. Non, non, je suis désolé, j'y peux rien. Cette fin m'a déçu. Bon, et bien donc, nous créons un podcast dissident. Le Paouanaï Club. C'est officiel, le podcast ukrainien. On est là. Le podcast des étoiles. Le podcast des étoiles. Après la porte des étoiles au Pen Miracle. Donc, c'était le Château des étoiles, le tome 6, par Alex Alice, chez Rue de Sèvres, pour 14,50 euros. Et c'est un immense coup de cœur. Et pourtant, il faisait même le café sur celui-là. Ouais, il y a même le café. Nous allons maintenant parler de trois tomes de Goutanabe. Alors, nous avons L'Appel de Cthulhu, Celui qui est en Téléténèbres, et La Couleur tombée du ciel. On en fait trois d'un coup, parce que franchement, c'est du Goutanabe. C'est de la merde, c'est du Lovecraft. De toute façon, c'est de la merde. Allez, on passe à la suite. C'est par Goutanabe. Tu as tenu à féliciter le traducteur, qui est Sylvain Cholet. Et effectivement, je pense que c'est un sacré travail. C'est chez Kiyoun, pour 15 euros le tome, dans une magnifique édition en simili cuir coloré bizarre. Je croyais que c'était de la peau humaine. Simili cuir humain. Merci. Cuir humain magétal. Voilà. Coloré. Simili décronomicon. C'est basé sur du Lovecraft. Donc, nous allons tout de suite passer le fait que, oui, c'est raciste. Oui, et là, il y a certains d'hommes qui sont particulièrement, tu le sens. Mais ça reste de la bonne horreur. Est-ce que voilà ? Thio. Est-ce que je dois faire le pitch des trois histoires ? Allez, mais vraiment un pitch résumé de chacun. Du départ. De quoi ça part ? Un bleu, un est rouge et un est vert. Voilà. Donc, le bleu, la couleur tombée du ciel. Grosso modo, t'es chez toi, t'es fermier. T'as une météo qui te tombe sur la gueule. Et là, c'est le début des emmerdes pour les douze prochains siècles. Jusqu'à ce qu'il y ait un barrage qui doit viander ton village. Et là, tout le monde dit... Mais est-ce que ça sera vraiment une solution ? On ne sait pas. Ce raci construit sur du... Ce raci construit sur du... Ce raci vraiment est une solution. Toi, t'as vu Piranha 3D, je crois. C'est une série construite sur un flashback. Ensuite, nous avons l'appel de Cthulhu. Le classique. Je ne connais que le jeu de rôle. Donc là, c'est une... Voilà, c'est... Mais il y a la nouvelle au début du jeu de rôle. À un moment donné, t'aurais pu la lire. T'as zappé les premières pages. J'ai jamais été meule. Laisse-le parler. Donc là, t'as Francis Thorsten, qui est l'héritier de son grand-oncle qui est archéologue. Il retombe sur ses papiers et il va découvrir une religion assez étrange. Le culte de Cthulhu. Plusieurs informations, des œuvres d'artistes assez étranges. Et le gars, grosso modo, va être un peu perturbé, un peu intrigué. Et grosso modo, il va se retrouver un petit peu au cœur des ténèbres. Est-ce qu'on est bien sûr de la prononciation du mot Cthulhu ? Oui, c'est écrit Cthulhu. C'est écrit sur le jeu de rôle. C'était écrit, il y avait même la prononciation. Là, Voyage Travers le Monde. Là, on est dans le pur jeu de rôle à 100%. Sauf que quand il l'a écrit, l'offre, c'était pas du tout un jeu de rôle. Mais il y a avancé. Je suis sûr qu'il avait un D dans un tiroir. Et enfin, celui qui l'antait les ténèbres. Donc, on a un jeune écrivain, Robert Blake. Donc, une sorte de bostonien un peu blanc de peau qui, en fait, serait Lovecraft. Parce que, disons, tous ses héros sont lui-même. Il trouve qu'il y a une église qui est trop trop belle en face de sa maison et qui est abandonnée. Et en fait, il veut y aller. Et là, il découvre que l'église, a priori, elle a été un petit peu brûlée, abandonnée, que personne ne veut y rentrer. Tout le monde dit que c'est franchement pas un lieu où il faut aller. Alors, il y va ! Et surtout, il ne prévient personne qu'il y va. Parce que sinon, il ferait des groupes de un. Et à ce moment-là, il rentre et il trouve un livre maudit qui s'appelle Le Necronomicon. Et là, ça part en couille. Là, ça part en couille. Celui-là, il est précédé par la nouvelle Dagon. C'est celui-là. C'est lequel où il y a Dagon ? Non. Non, c'est celui-là. Il t'offrait la Guerre des Mondes de chez Kihoun aussi. C'est dans la Guerre Tombée du Ciel que tu as Dagon au départ ? C'est dans lequel ? Je crois que c'était dans un des précédents. C'est pas grave. L'appel du tout, peut-être. Ouais, je sais pas. Non, c'est ça. C'est dans celui qui entaie l'éternel. Ça commence par Dagon. C'est un récit court. Bon. Sur un gars qui se perd au milieu d'un bateau, qui trouve une île bizarre avec des trucs glauques. Merde. OK. Bon. Merci. On est toujours sur le Lovecraft. Goutanabé a un super coup de crayon. Il arrive vraiment à te montrer. Il donne une véritable image à ce qu'on pouvait avoir dans nos têtes en le lisant. Ce qui fait qu'on est vraiment, je trouve, plongé au cœur de l'œuvre de Lovecraft. Et c'est vraiment très, très agréable. Les éditions qui houdent ont toujours ces espèces de simili-cuir de couleur qui fait très chouette dans une bibliothèque. Moi, je commence à en avoir, je les ai tous. Donc, ça fait un joli effet, en fait, quand ils sont tous à côté les uns des autres. Le toucher est super sympa. Le papier est bien épais. Une chouette édition. Franchement, si vous aimez Lovecraft, vous allez vous régaler. Et je dirais continuer, quoi. On en est déjà, je crois, au cinquième, il me semble. Oui. Voilà, cinquième. Absolument. Dans l'abîme du temps... Cinquième histoire, mais il y en a un qui est en double tome. Il y en a deux en double tome. Il y en a deux en double tome. Les Montagnes Hallucinées qui sont en double tome. Il n'y en a qu'un seul en double tome. Il y en a couvert tombé du ciel, l'appel de Cthulhu. Il y en a un autre qui est en double tome qui viendra plus tard. Et celui qui est en tel et en double tome. Donc ça fait cinq, dont un double tome. Non mais voilà. Donc vraiment un truc chouette. Il faut continuer. En plus, on est sur du manga un peu plus grand format que du manga standard. Ce qui rend vraiment hommage, je trouve, au trait très fin de Goutanabe qui fait un peu penser aux gravures sur certains dessins. Il y a un côté gravure un peu à la Gustave Doré qui rejoint un peu ces époques-là. Un peu plus tortueux quand même. Et puis, il a une façon de représenter des choses où tu arrives à t'imaginer des choses horribles sans qu'elles soient représentées clairement. Je ne sais pas. Il a une façon de te montrer ce que je disais à l'indicible. C'est que tu vois quelque chose. Tu dis, je vois quelque chose d'horrible, mais ce n'est pas clair. Je ne suis pas sûr. Il y a tellement de traits noirs en fait que tu n'arrives pas à distinguer ce qui est du décor, ce qui est... Et il fait rarement des plans larges. Il nous perd aussi en montrant systématiquement que des détails. Et sur le même principe qu'un puzzle, on a l'impression de devoir systématiquement recomposer les émotions, les personnages, les lieux, les objets. On est nous-mêmes perdus comme le personnage. Le seul reproche qu'on pourrait faire à cette bande dessinée, c'est l'œuvre originale en fait. C'est une putain de bonne adaptation en fait. Je veux dire, quand tu dis l'appel de Cthulhu, oh putain, bizarrement, toutes les... Toutes les congrégations de personnes obscures de la Nouvelle-Orléans, c'est que les Noirs, mais tous les enquêteurs, c'est que des Blancs, parce que c'est les gentils, tu vois. Il y a un côté vraiment... Et Goutanabe, j'ai l'impression qu'il assume totalement. Alors après, je ne sais pas ce qu'il en est de la représentation des Noirs et des Blancs au Japon. Parce qu'il y a aussi ce point-là qui est peut-être un peu... Ils n'ont peut-être pas cette approche qu'on peut avoir, nous, à ce niveau-là. Mais ouais, c'est... Clairement, il y en a certains, des élus, j'ai senti ce côté un petit peu... C'est quand même un petit peu raciste comme point de vue, et comme représentation en tout cas. Oui, mais c'était la représentation qui était acceptable quand Lovecraft les a écrits. Après, on ne va pas commencer à la cancel culture de se dire, OK, il faut enlever Lovecraft. Je suis tout à fait d'accord. Mais après, OK, je suis entièrement d'accord. Lovecraft était raciste, homophobe, voire avec des petites tendances fascisantes très portées à droite. Ça aurait peut-être juste mérité pour le coup, en tout cas pour l'Appel de Cthulhu, qui est ce tome qui m'a le plus marqué à ce niveau-là. Un petit point de remise en contexte par l'éditeur pour dire, quand même, allez, on vous explique quand même qu'à l'époque, et on le sait, ce mec-là, il était comme ça. Nous, on le sait, nous, on le sait, parce qu'on s'y intéresse. Est-ce qu'à un moment donné, on ne peut pas aussi se dire que les gens doivent être moins cons, ils doivent comprendre les choses ? Oui, ils se renseignent aussi, un minimum. À un moment donné, c'est toujours là pour leur dire, attendez, attention, vous pouvez peut-être être un tout petit peu perturbé. C'est bon. Je suis tout à fait d'accord. Mais c'est vrai que, ne serait-ce que de mettre trois lignes pour dire, pour représenter ça, Lovecraft est un peu raciste, allez jeter un oeil à tel site qui vous explique les choses, ou tu vois, ce genre de choses. Bref, la question du coup de cœur revient quand même, parce que là, on parle de trois tomes, d'une œuvre qui me semble quand même très réussie. On a fait quelques reproches qui me semblent mineurs. Est-ce que vous, vous iriez jusqu'à donner un coup de cœur au travail de Goutte à l'Abbé sur ces trois tomes ? Ça dépend, qu'est-ce que tu fais, toi ? Moi, j'attends votre avis. Vous n'avez aucune face. Comme ce sont les bouquins de Mathieu, c'est la chronique de Mathieu, et c'est le Lovecraft de Mathieu, je tiens à souligner que je mets un coup de cœur à Mathieu. C'est pas l'ouvrage, c'est Mathieu qui mérite d'écouter. Guillaume, tu suis ? Écoute, moi, j'avais mal lu Le Conducteur, donc j'en ai lu qu'un sur les trois. Après, clairement, en ayant lu qu'un sur les trois, si t'aimes le univers Lovecraft, etc., tu peux le laisser parler ? Donc, je ne connais pas très bien l'univers de Lovecraft, mais ce que j'ai lu sur La couleur tombée du ciel m'a franchement convaincu, oui. Donc, je pense que je ne m'opposerais pas au coup de cœur. Moi, je l'ai toujours mis, donc... Ouais, et voilà, c'est bon, un coup de cœur... Enfin, Thio veut mettre un coup de cœur raisonnement dessiné, donc nous le mettons. C'est La couleur tombée du ciel. Celui qui est en téléténèbre, il l'appelle Le Cthulhu. Tu t'imagines quand même que je mets un coup de cœur sur un manga ? Ouais, traduit par Goutanabé, traduit par Sylvain Cholet, chez Kihoun, pour 15 euros le tome, et c'est de la bombe de balle. Vraiment, je m'en connais plus. Sur ce, il est temps de remercier nos tipeurs. Les tipeurs, c'est ceux qui nous donnent des sous. Un euro, deux euros par émission. Allez, en se limitant parfois, pas plus de 2, 3, 400 euros par mois, parce qu'il ne faut pas abuser si on publie trop. Ça craint. Bref, ça nous aide à nous acheter du matériel, ça nous soutient. Et donc, on va remercier Chavonne, Warlof, Todd, Stéphane, Kobal et Boub, qui ont une fidélité sans faille et qu'on remercie grandement. Et là, on va falloir qu'on achète des pieds. J'ai calé les pieds avec du carton parce que les pieds, ils descendent tout seul. Oui, c'est vrai que nos pieds de micro de table, ils sont un peu... Voilà, il y a un moment où... Ça fait combien d'années qu'on les a ? Voilà, à un certain temps. Ils ont bien vu. Voir à un certain temps. Bon, c'était du pied, premier prix de merde, Millenium. Non, mais non, mais non. Mais oui, mais il faudrait qu'on puisse acheter du pied de qualité. C'est du très bon pied. Du pied de qualité. On connaît un autre pied, il est beaucoup moins de bonne qualité. Voilà. Tout à fait. Bref, on passe à la suite. Une suite qui va être un peu délicate. Une suite obscure. Une suite que nos deux chroniqueurs de plus mauvaise foi ont lue sans être même convaincus d'avoir commencé à lire ce titre-là. Je m'insurge. Même si je suis un maître en mauvaise foi, je n'ai jamais été de mauvaise foi pendant mes chroniques. Alors, le problème, c'est que quand on te dit que tu es mauvaise foi et que tu dois défendre le fait de ne pas être de mauvaise foi, à quel moment le menteur ne ment plus ? C'est super galère. Je n'ai pas menti. J'ai dit que je l'étais. Mais pas pour les chroniques. Nous allons parler des légendaires stories de tome 1 par Louis Jour, Patrick Sobral au scénario. Et Louis Jour, au dessin et à la couleur, c'est chez Delcourt pour 11,50 euros. Et les légendaires, c'est une série qu'on n'a pas du tout suivie, mais du tout, du tout, qui a un grand succès chez les jeunes, qui ne m'a jamais attiré. Ça, je l'avoue tout de suite. Pour le coup, je n'ai pas eu la chance de le lire parce que Thierry avait volé ce tome pour ne le garder que pour lui tellement il l'a adoré. En fait, il a fallu que j'en rachète un parce que je l'ai foutu à la poubelle. Bref, ça vaut quoi de prendre un spin-off parodique d'une série en cours de route ? Suspense ! Petit pitch pour commencer et on va laisser le pitch à Guillaume. Alors, vu qu'on n'a jamais rien suivi là-dessus, je fais un petit récapépette rapide de l'univers complet. Donc, Les Légendaires, c'est 23 tomes. Ça a démarré il y a quelques années maintenant. Pour le coup, j'ai essayé de lire ça. J'ai fini par décrocher au tome 10 ou 11, je ne sais plus. C'est pas mal déjà. Parce que je ne suis pas dans la cible, clairement. C'est sympa, ce n'est pas trop mal. C'est juste qu'à un moment donné, comme la cible est relativement jeune, on finit par deviner la suite de l'histoire sans avoir à la lire. Parce que les codes sont là, ils sont plutôt bien utilisés, mais ça ne renouvelle pas tant que ça le genre. Par contre, ça le met à la portée des enfants. Par la suite, il a fait les légendaires origines. Les légendaires origines, ça raconte les origines des personnages de la série principale. Donc 5 tomes, puisqu'il y a 5 héros principaux. Ça, ça avait du sens, ça a apporté des informations supplémentaires, c'était pas trop mal, pourquoi pas. Puis, il y a eu les légendaires parodias. Les légendaires parodias, c'est le concept de l'auteur qui s'auto-parodie dans une autre série. J'avoue que là, j'ai commencé à avoir du mal à dire oui. Ensuite, les légendaires étant finis, on va enchaîner sur les chroniques de Dark Hell. La série principale est finie ? Oui, a priori, oui. Maintenant, il y en a peut-être un autre qui va sortir au chapeau, mais pour l'instant, officiellement, c'est fini. Et là, pourquoi pas enchaîner sur les chroniques de Dark Hell, qui est un des méchants de l'histoire. Ok. Et puis, ils ont eu une adaptation série qui est, entre autres, sur Netflix, en animé. Ouais, pourquoi pas en mode sketch, gag. Bon, j'ai fini par décrocher aussi très rapidement. Même mes fils ont décroché. Et donc, vu qu'il y avait l'adaptation série... Tes fils, ils aimaient la série au départ ? La série télé, ils n'ont pas lu. Oui, mais la VD, ils n'ont pas lu. Et donc, comme il y avait l'adaptation animée, pourquoi ne pas faire le manga de l'animé ? Voilà. Qui, en gros, reprend à peu près l'animé avec une histoire vaguement similaire à la série principale. C'est un peu quand tu lisais l'anime comics de Dragon Ball alors que c'était basé sur une bédale à base. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Et puis, la dernière... Attends, il y en a une avant-dernière. Oui, il y a les légendaires missions. Mission et résistance. Ah putain, merde, j'ai oublié résistance. Du coup, je ne vais pas en parler, je ne sais pas ce que c'est. Les légendaires missions, donc c'est des one-shot avec des missions des légendaires, donc encore du spin-off. Et donc, résistance que j'ai oublié. Et les légendaires stories. Donc, désolé, je suis arrivé au bout. Rien que remettre le contexte. Voilà. Donc, les légendaires stories. Donc, petit clin d'œil... Parce qu'on n'a pas parlé de la série depuis des temps, je te coupe le timer. Merci. Donc, les légendaires stories, petit clin d'œil à la série principale, puisqu'elle se passe avant le début de la série principale. Et on va... Il se trouve que les tomes que j'ai lus m'ont permis de voir la référence au personnage. Et en fait, on va suivre l'histoire donc d'une charmante jeune fille, dont j'ai encore mangé le prénom, c'est affreux, qui travaille dans un cirque. Donc, c'était une orpheline qui a été adoptée par des artistes de ce cirque. Du coup, elle a été élevée et travaille maintenant dans le cirque. Et il se trouve qu'elle est la seule à avoir une affinité... Elle devient robide, alors. Et il se trouve qu'elle est la seule à avoir une affinité avec un animal particulièrement rare qui, du coup, ont réussi à dresser pour faire un numéro de cirque. Donc, ça, c'est le contexte. On a un héros qui vient annoncer un super concours pour définir qui sera le meilleur cirque des contrées. Donc, le cirque s'y rend, bien sûr. Et là, il va se passer tout un tas d'événements autour notamment de cet animal si particulier qui est le dernier de son espèce. Donc, quand on a une série, on voit qu'en fait ces personnages, on les recroise dans la série principale en mode petite blagouze à côté. Là, ils ont une intervention d'une scène dans un des tomes. Et ma foi, donc, vous l'aurez compris, les légendaires, je ne suis pas dans la cible, j'ai fini par me lasser. Je trouve que la quantité de sous-séries et de spin-off plus ou moins hasardeux qu'ils ont fait autour de là commence à être un peu fatigante voire épuisante. et donc, j'étais parti pour infliger cette lecture à la fine équipe et à moi aussi. Et infliger, c'est le mot exprès que j'ai choisi. Petite vengeance mais est-ce qu'il n'a nos corps alchimiques peut-être ? Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Et en fait... Putain, c'est ta faute, Thierry, ça tombe bien que tu fais le seul à l'avoir lu. Et pour la blague, j'en étais vraiment à me l'infliger et je l'avais tellement oublié que je l'ai lu cet après-midi. Ah oui, d'accord. Bon, écoutez, au-delà de ça, sans être la cible, tu pourras un peu de recul, est-ce que ça marche ? Au-delà de ça, donc avec un peu de recul, avec pas trop de mauvaise foi, j'espère, et surtout une attente tellement désastreuse, ben finalement, je n'ai pas été déçu. Elle n'est pas si mal, en fait, la BD. C'est clairement... Elle a le défaut, je trouve, de dire, voilà, c'est pour la jeunesse, donc on ne va pas trop se prendre la tête. En tout cas, peut-être que tout le reste autour me donne ce sentiment, mais malgré tout, ben les personnages sont mignons, le dessin est pas trop mal, si la petite fille, elle est mignonne, elle est un peu cliché, mais elle est mignonne, quoi. On attend ton avis. Le dessin, ça pourrait être mieux, mais j'ai vu tellement pire. Alors moi, je n'aime pas le dessin de base de la série des légendaires, auquel je n'ai jamais accroché. Voilà, c'est ça. C'est ce qui fait que je n'ai pas réussi à accrocher, donc après... Donc voilà, tout ça pour dire que je pense qu'en tant qu'adulte, il va être difficile d'apprécier cette BD parce qu'elle est clairement un peu facile, mais à mon sens, elle peut fonctionner auprès des plus jeunes qui risquent d'y trouver leur compte parce qu'il y a les ingrédients et que c'est pas de la... Enfin, pour moi, je vais être dur, mais c'est pas de la BD jeunesse de très bonne qualité, mais c'est pas non plus de la mauvaise BD jeunesse. Donc, elle est pas trop mal pour de la BD jeunesse. Pour de la BD jeunesse, mais clairement, les adultes ne se retrouveront jamais. Pour de la BD jeunesse, avec un côté très commercial parce qu'on est sur le spin-off d'une série à succès, ça reste... Voilà, ce que tu veux dire, c'est que ça reste correct. Voilà. C'est-à-dire qu'on pourrait s'attendre à beaucoup pire. Maintenant, on va demander l'avis de Tizak qui l'a lu et qui est, lui, beaucoup plus cynique sur ce genre de choses-là et beaucoup plus exigeant pour les gens. Ah non, je suis pas plus cynique sur ce genre de choses. Je suis plus cynique sur cette production-là qui arrive donc en Xème position dans la vie du personnage et de la BD, les légendaires. Et il y a un moment où tous les voyants commerciaux clignotent à nous en faire saigner les yeux. Et là, je pense qu'on a atteint ce point-là. Donc, voilà. L'auteur revend son truc. J'ai même... Sobral revend sa licence en disant qu'il garde quand même la main parce que le scénario, c'est lui. Alors, en fait, non. Il est même pas vraiment cité au scénario sur la BD. Voilà. En fait, quand tu regardes les descriptifs sur les sites de vente, il est cité dessus. En pratique, sur les bouquins, il apparaît nulle part. Tu vois ? C'est-à-dire que... Il est consultant éditorial. Je me souviens plus comment il note ça. dans la BD, mais en gros, scénario-dessin-couleur de Louise Jour et consultant ou un terme équivalent à Patrick Sobral. Voilà. Il doit valider le scénario. En gros, il a un rôle éditeur. Et là, pour le coup, le scénario est simpliste, comme tu disais. Et vraiment, c'est dommage parce qu'il y a sans doute mieux à faire. Mais alors là, ce que j'ai trouvé scandaleux, c'est le dessin. Je regrette d'avoir oublié le bouquin à la maison pour vous remontrer des planches, mais vous avez deux pages côte à côte, le même personnage. Ce n'est pas le même. C'est honteux de fournir un truc pareil. C'est honteux. Tu l'as peut-être lu trop vite. Vraiment, je suis désolé de devoir dire ça parce que derrière, il y a un gars qui a bossé, etc. Mais peut-être qu'on lui a mis un timer beaucoup trop court pour pouvoir sortir... Non, ce n'est pas Louis Jour, le dessin ? Si, si. Ah si, c'est Louis Jour, le dessin ? Bon, Louis Jour, alors. Peut-être qu'on lui a mis un délai beaucoup trop court pour pouvoir faire ce qu'il fallait. Mais clairement, déjà que j'étais au niveau du scénario plus que mitigé, le dessin m'avait fait sortir complètement du bouquin. Je suis allé au bout parce qu'on le chroniquait, mais honnêtement, et c'est rare que je m'arrête en cours de route, on va parler d'Oxbox après, c'est un monstre de pavé ultra dense, je n'ai pas fini de le lire, je vais quand même le garder pour finir de le lire. Là, il y a 14 pages qui se courent derrière, il y a plus de couverture que ce qu'il y a de pages dans le bouquin. Non, voilà, non, je suis désolé, je trouve ça honteux de sortir un truc dans cet état-là. Voilà. Donc, coup de cœur ? Oui, tout à fait, évidemment. Non, mais voilà, encore une fois, je m'excuse, mais vraiment, je trouve ça navrant d'avoir du commercial, 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 il y a un moment où il y a des gens qui achètent pour lire, même si c'est pour des enfants. Bon, on a mis un coup de cœur dans une émission précédente pour un bouquin qui est aussi à destination des enfants, mais pas que, et qui se veut une production bien plus qualitative. Là, on est complètement d'accord. Là, en l'occurrence... Tu parlais des marqueurs commerciaux qui clignotaient, etc. sur cette série-là où elle essaye de raconter un petit peu autre chose, ça me gêne moins que sur les légendaires sagas. Oui, qui font des ressucés, de ressucés, de ressucés, je suis d'accord avec toi. Après, oui, il a carrément des défauts, mais à mon sens, il risque de faire quand même le job. Après, on ne va pas se mentir, autant les légendaires, on en va encore, autant on a dû en passer trop au cas, celui-là. Je suis persuadé que si tu prends un tome des légendaires et tu prends celui-là, tu ouvres les pages, tu regardes, tu compares, tu compares les têtes des personnages, tu compares les décors, tu te dis, mais il y a un travail qui est fini et un travail qui n'est pas fini. Donc, moi, je ne remets pas deux secondes. Ouvre un bouquin des légendaires, tu vas voir que le dessin n'est pas forcément fini. Je ne remets pas... J'avoue, c'est un dessin que je n'ai jamais accroché. Je n'ai jamais compris pourquoi ça avait du succès, mais après, je ne suis pas la cible. Le talent, la capacité à dessiner de Louis Jour, mais là, en l'occurrence, je pense qu'il y a un souci dans ce qu'on lui a demandé de faire et dans ce qu'on a accepté qu'il soit livré et produit. Pour l'acheteur, en tout cas, je trouve qu'il y a une forme de manque de respect. Ce n'est pas du tout un produit fini. Bien, c'était les légendaires stories de tome 1 de Louis Jour sous la supervision de Patrick Sobral. C'est chez Delcourt pour 11,50 euros, donc un tarif tout à fait jeunesse. Et je crois qu'on va pouvoir passer à quelque chose de plus dense. Et dense, c'est le mot, c'est Oxbox chez Panini pour 16,50 euros, ce qui n'est pas si cher que ça pour un tome aussi immense. Quoi ? Non, non. Ah non, je me suis noté 19. Non, mais c'est du flanc. Il a une trentaine d'euros. Ah, trentaine d'euros ? Alors, d'où il sort ce prix que j'ai noté ? Je me suis planté. C'est la... Oui, il y a 40 000 éditions. C'est la version mensuelle. Ah ouais. Souple, en plus. Bon, bon, bref, c'est beaucoup plus cher. Tu as le chapitre 1 sur 43. Ça me semblait bizarre, 16,50 euros. Donc, c'est scénarisé par Jonathan Dickman. Il paye à 22. Oui, je crois qu'il est dans les 30 balles, celui-là. Il va dans les 30 balles, oui, ça me sent plus logique. C'est dessiné par Pepe Larraz et Hermès Silva et colorisé par Marthe Gracia et David Curiel. Allez, vite fait, on va résumer ce que sont les X-Men pour ceux qui ne connaissent pas les X-Men. Attends, je reviens dans deux heures. Les X-Men, c'est une série qui est née en 1963. sous la plume de Stanley et dessiné par putain, zut, j'ai plus le nom du dessinateur original. J'ai trop la honte. C'est pas Kirby ? Ben si, c'est Kirby qui a commencé. Ouais, c'est Kirby. Voilà. C'est Kurt Cobain, hein ? Qui raconte l'histoire de jeunes qui tèsent avec un gène modifié par les radiations parce qu'à l'époque, c'était la radiation qui était coupable de tout. Le gène X qui leur donne des super pouvoirs et qui sont pris sous l'échelle du professeur Xavier qui monte une école pour lutter contre un grand méchant qui s'appelle Magneto et qui vont envoyer des missiles sur Terre. Bizarrement, la série se passe en 63, missiles, Cuba, machin chose. Ça colle bien. La série est un flop total et survit grâce à des rééditions comme elle peut chez Marvel jusqu'à ce que soit repris par Chris Claremont et John Byrd quelques années après en créant une équipe un peu internationale avec des Russes, des Japonais, des Irlandais, des Canadiens, des Américains et des Africains tous mélangés dans l'équipe qui se formera les X-Men et qui est un peu la version moderne et qui est celle qui a amené la série au succès. Ça a été une des très grosses réussites des années 90 de la bande dessinée américaine et ça s'est un petit peu cassé la gueule par la suite notamment parce que Marvel a un petit peu laissé tomber les X-Men sans doute parce que ils ne possédaient pas les droits cinématographiques c'est que c'était la Fox et que ça ne les intéressait pas et qu'ils avaient les droits cinématographiques des Avengers qui jusqu'ici étaient beaucoup moins bien. et qu'autant les exploiter pour leur mettre des putains de scénaristes dessus. Bref, voici le pitch de base de ce que sont les X-Men. Il y a eu des tonnes d'écritures des époques différentes avec plusieurs générations de X-Men donc on a la génération originale par Stanley la deuxième génération par Clermont on a eu X-Force qui est arrivée après qui était une équipe de jeunes parce que le but reste de montrer des jeunes et puis on a eu génération X encore une équipe encore plus jeune et je pense qu'on a eu entre temps mais moi je m'étais arrêté à cette époque-là c'est-à-dire fin des années 90 j'ai un peu perdu le fil. Bref, c'est bien sympa d'être les représentants d'une nouvelle espèce mais au bout d'un moment ça suffit de se faire cracher dessus par les gens qu'on essaye d'aider surtout quand on a des pouvoirs. Le professeur Xavier décide donc d'installer sur Krakoa un mutant enfant de l'île clairement Krakoa est une île mais en fait c'est un mutant c'est une personne vivante la première nation mutante et il impose qu'elle soit reconnue par le monde en échange de remettre contre les cancers et autres maladies rares parce qu'en gros grâce à leur pouvoir il y a des mutants l'île elle-même peuvent créer des choses qui vont pouvoir aider à mieux s'en sortir vis-à-vis vis-à-vis des grandes maladies du siècle et augmenter l'espérance de vie humaine. Mais en échange ils veulent qu'ils soient reconnus d'un point de vue politique comme une nouvelle nation et autant dire que quand on voit le bordel que c'est en Israël pour une nation qui sort de nulle part totalement et qui a été reconnue par personne à la base c'est pas une évidence. En parallèle on va suivre les nombreuses vies de Moïra Magtagert dans un récit complexe et déstructuré qui explique de façon méta putain j'ai zappé le time je savais que ça m'est arrivé qui explique voilà qui explique de façon méta les différents relaunches des séries mutantes parce que c'est des séries qui ont été relancées au fil du temps avec de nouvelles histoires c'est un récit ambitieux et complexe qui va puiser dans toute l'histoire des X-Men depuis 63 pour poser les bases du futur des séries mutantes et là je viens de faire que le pitch donc je suis dans la merde au niveau du timer scénario je vais le couper parce que de toute façon je vais foirer diable que c'est tordu je vais faire mon Thierry on a tuo qui s'énerve on a tuo qui s'énerve de l'autre côté ce soir franchement le timer on a un peu pris on l'a retourné on l'a retourné que c'est tordu c'est brillant mais c'est tordu doit-on avoir un doctorat en dix ans pour apprécier toutes les subsidités je le crains et j'attends votre avis sur le sujet mais ce qui impressionne c'est la façon dont des centaines de récits parfois contradictoires sont intégrés dans l'album on a 60 ans de bande dessinée et les mecs ils arrivent à prendre tous les récits contradictoires le gars pour essayer de rendre ça à peu près cohérent il arrive à mettre en plus des tonnes de pistes pour les histoires à venir et c'était vraiment l'objectif qu'il y a eu là-dessus est-ce une porte d'entrée vers la X-Men beaucoup l'ont dit j'ai entendu cette critique à plusieurs reprises c'est une porte d'entrée pour les gens qui vont écrire la X-Men peut-être mais je suis pas sûr que ce soit une porte facile à ouvrir ah non putain clairement pas quoi c'est un peu comme une porte tambour c'est une porte mais alors par contre elle tourne vite 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 il y a plus de chances de te la manger dans la gueule c'est clair on va suivre deux artistes qui se relaient sur les deux séries parallèles c'était deux séries qui étaient en parallèle une plus axée sur l'histoire des X-Men et de Krakowa et l'une plus axée sur l'histoire de Boyer McTaggart qui était une chercheuse scientifique ex de du professeur Xavier mais on va vous épargner les détails bref c'est le genre de série qui m'a donné envie de reprendre les séries X-Men je saurais donc pas dire si c'est une bonne ou une mauvaise chose parce qu'il y a beaucoup de séries X-Men et qu'il ne faut pas abuser non plus mais quoi qu'il en soit ça reste un énorme défi éditorial que je trouve fort et c'est étonnant que Marvel ait laissé faire pour moi en gros ils ont dit aux gars hé mec tiens tu prends les X-Men tu fais ce que tu veux avec c'est à dire qu'ils ont arrêté toutes les séries X-Men pendant les six mois de publication de House of X et Power of X ils ont arrêté toutes les séries Wolverine et compagnie ça a été arrêté en lui disant tu as carte blanche tu fais ce que tu veux qui est d'un point de vue éditorial et un défi de fou et je trouve que malgré tous les défauts qu'on peut trouver à cette série ça reste un des piliers pour l'avenir des séries X-Men ça a amené des pitchs de séries qui sont arrivées après que j'ai trouvé super intéressantes genre le côté t'as une série qui est axée vraiment sur le côté politique t'as une série qui est axée vraiment sur la portée écologique exploitation machin chose des pistes vraiment intéressantes à suivre mais putain que c'est pas si évident que ça à ce rentrer dedans tu vois j'ai un peu le côté je sais pas si vous avez lu les séries Wildcats à un moment donné ils avaient fait plusieurs suites Wildcats c'est une sorte de faux X-Men lancé par Jim Lee parce qu'il avait eu un succès dans les X-Men dans les années 90 et ça a été repris par d'autres auteurs dans les années 2000 où ils s'étaient amusés à imaginer que c'était une sorte de corporation de société les Wildcats avec une approche très moderne et très intéressante qui en renouvelait bien mais on parlait d'une série qui était toute jeune c'était facile là c'est un peu cet effet en version x15000 je trouve que c'est un truc totalement de dingue je pourrais pas mettre un coup de coeur là-dessus je le dis tout de suite parce que je trouve ça énorme je trouve ça très fort parce que t'as en compte t'as une putain de grosse société qui autorise un gars à dire écoute tu remets tout à zéro et on valide ça fait un récit très complexe avec des très bonnes trouvailles notamment sur l'histoire de Moïra McTaggart moi qui m'a laissé un peu sur le cul derrière mais j'arrive pas à savoir c'est pour ça que je voulais votre avis même si je l'ai déjà un peu si c'est parce que moi j'ai vraiment une approche des X-Men je les ai lus pendant de nombreuses années dans les années 90 fin des années 90 donc j'ai pas mal suivi la série et donc je me suis raccroché à ces univers que je connais bien ou voilà si c'est quelque chose qui est totalement hermétique pour quelqu'un qui découvre les X-Men c'est là que j'attends votre avis le premier qui veut parler parle Théo écoute j'ai beaucoup aimé les X-Men je les ai vachement suivis dans les spéciales Strange et toute cette époque là dans les années 80 90 je suis allé vers Oxbox quand tu m'as vendu ça comme la 8ème ou peut-être 9ème merveille du monde je l'avais pas lu quand je t'avais vendu c'était je trouve quand même qu'il y a beaucoup d'épaisseur après je suis d'accord qu'il y a des super trouvailles mais c'était diablement long c'est très très long c'est très touffu et ça demande je pense beaucoup de références pour un nouveau lecteur là clairement je pense que le nouveau lecteur il faut pas qu'il se penche dessus parce que il va pas te jouer dans la choucroute je dirais presque voilà c'est un peu le souci c'est que c'est un truc peut-être de spécialiste Oxbox c'est pas un renouveau en fait c'est que ça remet tout à plat c'est un renouveau mais en même temps qui te demande d'avoir des connaissances est-ce que toi c'est le genre de truc qui te donnerait envie de lire d'autres séries X sur une des thématiques qui est abordée ouais mais seulement s'ils te font un truc plus court parce que 400 pages aussi touffues avec des voyages dans le temps des personnages qui font des boucles parallèles des boucles temporelles chaud quoi déjà les séries suivantes vont pas être fondamentalement beaucoup plus courtes X of Sword Reign of X et je crois que j'en ai oublié une c'est Dawn of X Dawn of X merci ça va pas être fondamentalement plus court alors moi les X-Men je connaissais un petit peu du temps où je lisais Les Stranges de Papa quand j'étais gamin c'est pas une c'est pas des séries que j'ai de façon finalement globalement les héros les Marvel et les DC je les ai pas tant suivis que ça donc c'est pas un univers que je maîtrise même si j'aime bien les personnages et l'univers en lui-même c'est je peux comprendre qu'on considère Oxbox comme un point d'entrée potentiel pour les gens qui n'ont pas lu X-Men mais alors il va quand même falloir les border et leur expliquer qu'il va falloir qu'ils défassent les nœuds du cerveau tout seul ne serait-ce que savoir quel personnage a quel pouvoir peut faire quoi déjà je serais curieux de savoir elle sort d'où la Moïra elle existait vraiment avant avec ce pouvoir là non bah justement c'est ça la création la création c'est ce pouvoir là elle est humaine en fait elle est mutante depuis cette série avant elle était considérée comme une belle ascendante donc voilà après moi je trouve que la façon dont il a monté son récit est inutilement compliqué c'est à dire que le début le début du récit moi j'ai été complètement paumé alors je me suis accroché parce qu'on devait le chroniquer mais complètement paumé parce que on a en zéro en dix en un en cinq en cent en mille en dix mille en zéro en trois oui c'est à dire que dans une des séries à chaque fois il nous passe de quatre périodes temporales différentes oui mais et là où t'es paumé c'est quand les mêmes périodes temporales correspondent pas oui parce que ce sont des univers parallèles différents parce que ce sont des incarnations différentes là tu fais ok du moment où t'as cette clé là ça devient plus clair mais tant que tu l'as pas t'es complètement paumé et il se passe pas le moins d'une centaine de pages c'est un peu et je trouve ça un peu un peu tendu de dire à quelqu'un tu commences les X-Men par là à cause de ça maintenant ça a du coup ouvert tout un tas de portes soulevé tout un tas de questions c'est vrai que tout le côté méta gestion avec l'île de Krakow etc est super intéressante avoir un Xavier qui est enfin revenu du pays des jouets avec son copain oui ça aussi c'est très sympa et très intéressant parce qu'à un moment donné oui mais c'est les humains on va les sauver parce qu'on est les gentils t'as envie de dire aux princesse Sarah sort de ce corps là j'envoie des pages on les va confronter aux super-héros humains genre les 4 Fantastiques etc où ils expliquent gentiment aux 4 Fantastiques bon écoutez en fait là on a décidé qu'on était une nation donc si vous faites ce que vous voulez vous êtes contre nous donc on va vous péter la gueule en fait je trouve ça intéressant de voir enfin donc le professeur X qui a compris que pour négocier il fallait aussi un flingue mais en même temps il est gentil regardez le flingue il est sympa c'est des médocs par contre si vous les voulez donc ça reste cohérent avec le personnage tout le temps l'étoffant un petit peu du coup ça ramène ça ramène Magneto du côté intéressant aussi puisque c'est un personnage qui est super ambigu super ambigu et qui prend tout son sens quand justement il est sur l'ambiguïté et quand il est du côté de la cause mutante qui est finalement toujours été son côté donc c'est super intéressant ça lève plein de questions oui j'ai envie de lire la suite mais putain entamer les X-Men par là c'est dense c'est super dense et je te dis je trouve que ce récit compliqué cette structure hyper compliquée au début personnellement j'en vois pas l'intérêt il aurait pu nous donner la clé d'entrée de jeu ça aurait évité qu'on soit baladé pendant 100 pages pour rien surtout que je vois pas l'intérêt de nous balader il n'y a pas de super twist de la mort je pense qu'il voulait faire plaisir aussi bien il voulait essayer de trouver une sorte de compromis entre les gens qui connaissent les séries et trouver un point d'accroche parce que moi je te dis j'ai suivi à peu près après Aux of Apocalypse Aux of M je suivais encore à peu près les X-Men de loin mais je suivais ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnages que tu vois dedans il y a beaucoup de personnages par exemple qui viennent de la série Génération X Penance Monet Saint-Croix etc c'est des personnages que personne ne connait dans les X-Men à moins d'avoir lu les... non tu n'as jamais entendu parler d'eux Igor et Grishka oui c'est ça bref et c'est vrai que moi je les ai découverts enfin je les connaissais ces personnages et j'ai vu leur début donc j'ai accroché parce que en plus c'était Chris Bachelot qui les dessinait au départ donc c'était de la mort Bacalo d'ailleurs bref mais c'est vrai que Bacalo il faut avoir de l'accroche Thierry alors comment c'est t'as pas fini moi j'ai pas tout à fait fini mais je c'est ça je vais terminer la chronique je vais revenir dessus parce qu'effectivement ça m'a plu c'est très dense c'est très intéressant c'est une porte d'entrée atomiquement compliquée et effectivement je rejoins complètement Guillaume là dessus il y avait quand même moyen de simplifier les choses surtout quand il est sur un reboot et que tu veux essayer de raccrocher les wagons auprès d'un nouveau public éventuel disons que vouloir se donner un genre par la complexité c'était ici déjà suffisamment compliqué sans avoir besoin d'en rajouter une couche voilà rajouter du gras sur du gras ça a pas grand intérêt voilà ouais mais c'est bon le gras c'est bon le gras mais ça permet aussi de rendre cohérent des incohérences par contre ce qui est intéressant dans la construction du bouquin c'est qu'on a très régulièrement des pages ultra pédagogiques pour nous faire recomprendre alors parfois ils ont même poussé le vice un peu loin avec des schémas alors pour faire comprendre les onze réincarnations de Moïra on a carrément des spirales des machins des traits des bidules avec les événements dans la vie 1 dans la vie 2 dans la vie 3 dans la vie 5 dans la vie 11 bon il y a quand même malgré tout une volonté pédagogique pour nous réexpliquer tout ça et nous faire comprendre le bordel qu'il a foutu dans le reste des pages les gars j'ai foutu le why regardez je vous donne la pelle et la balayette je t'avoue que les schémas parfois je regardais le nouveau schéma j'allais voir sur l'ancien schéma pour voir quels étaient les changements c'est en ça super intéressant maintenant clairement si tout ce que vous connaissez des X-Men c'est les quelques films qui ont été diffusés les derniers sont un peu de la merde vous êtes loin du compte là on est sur des éléments des dimensions qui sont cosmologiques on est sorti clairement de la problématique mutante humain sur Terre dans les Etats-Unis allez on est foufou on a rendu la problématique internationale non non là on est sur l'étude sur des milliers d'années des centaines de milliers d'années dans le futur avec des éléments cosmologiques et c'est expliqué c'est pas forcément qu'on va le voir très loin tout de suite c'est expliqué on est sur des dimensions à l'échelle cosmique donc attention à ça c'est une nouvelle présentation des X-Men où on s'extrait de la petite zone terrienne et où on est sur des éléments multidimensionnels et à dimension universelle c'est le multidimension enfin il y avait déjà de ce côté là parce qu'il y avait un côté voyage dans le temps futur ou l'espace qui était très présent dans les X-Men il faut que ça plaise voilà c'est aussi une entrée dans les super héros entre guillemets c'est tendance qui est immense qui est gigantesque voilà donc si vous voulez rentrer là dedans visualisez bien que vous rentrez dans un univers à taille d'univers il n'y a pas il va falloir lire plusieurs fois pour tous ces images voilà on n'est pas sur une petite zone comme un superman avec oulala il y avait une planète un peu plus loin comme un invincible ou c'est pareil tu pars de zéro d'invincible c'est facile tu pars de zéro mais en même temps même s'il y a une police de l'espace un machin qui gouverne ça reste très lointain ils sont pas directement là les problématiques sont des problématiques de survie à l'échelle universelle c'est chaud bref c'est hoxbox de Jonathan X-Men au scénario de Pépé Larraz et Hermé Silva au dessin de Marte Gracia et David Curiel à la couleur voilà une entrée difficile dans le monde de X-Men mais qui est un nouveau départ intéressant pour peu qu'on se donne la peine de s'accrocher un minimum quand même je suis juste curieux de savoir comment Marvel va vouloir ou pouvoir intégrer cette nouvelle ligne dans les productions cinématographiques et dans le Marvel Universe parce que là pour le coup c'est donc ils sont rentrés là-dedans avec l'ouverture de ce qui se passe là dans les nouvelles années et effectivement les multivers et on va avoir Doctor Strange cette année qui rentre de plein pied là-dedans s'ils essayent de nous faire intégrer les X-Men dans le MCU par là ça risque de grincer dans les chaussures tu sais le prochain film c'est le multiverse of madness ça va être chaud Dark Dark une série allemande Netflix tout à fait une série allemande qui a commencé en 2016 qui s'est terminée en 2020 donc vous avez trois saisons des épisodes d'une heure on est dans la petite ville de Vimden Vimden très connue pour rien parce que c'est une ville fictive bien sûr mais qui est connue pour sa centrale nucléaire qui fait vivre toute la ville et on va avoir des disparitions d'enfants dans cette ville de Vimden et les enfants qui disparaissent mais ils disparaissent on ne retrouve même pas les corps ou alors on retrouve des corps d'enfants mais on n'arrive pas à les identifier c'est pas né bon et donc en fait tout Dark se fait autour de quatre familles les Doppler les Nielsen les Kahnwald et les Tidemann les trois saisons alors moi j'en suis presque j'ai fini la deuxième saison les trois saisons se déroulent autour de ce nœud de quatre familles parce que ces quatre familles sont là depuis leurs grands-parents dans la ville de Vimden et on va se déplacer et là je ne vous fais pas un énorme spoil le tenant de l'histoire c'est qu'il y a des voyages temporels et ces familles elles sont au cœur de ce jeu-là de voyages temporels c'est une série que j'ai un petit peu j'ai mis de côté il y a très longtemps en fait c'était un certain artiste qui s'appelle Domas qui me l'avait vendu un soir dans un pub en me disant franchement c'est une super série j'ai tout vu j'ai vu de première saison je suis à fond c'est trop 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 bien et j'ai dit bon ok peut-être que j'irai un jour et là en fait j'avais du temps je me suis dit tiens je vais tester Dark et j'ai aucun regret c'est une super série j'attends le final en me disant quand même que ce qui est bien c'est que contrairement à Lost dès la deuxième saison on a des réponses ils savaient où vous allez au départ non en fait ils ne savaient pas parce qu'au départ ils étaient prévus pour 4 saisons et finalement ils n'ont fait que 3 ils savaient ce qu'ils voulaient faire à la fin de la saison 4 ils ont raccourci pour que c'était l'endroit peut-être autant si jamais putain mais t'as lu les articles tu t'es renseigné sur oui totalement je sais tout merci putain mais sérieux quoi toujours à fouet son truc ah non ça ça se dit pas c'est fatigant donc justement en fait dans une des interviews donc le réalisateur t'as son nom ou pas ? Fluxling Patrick Sobral Baran Baudard qui est le réalisateur en fait de tous les épisodes et alors je suis désolé Yann Che Yann Che Frise qui est donc la scénariste de Dark en fait on dit que dès le début ils ne voulaient pas faire une série comme Lost même s'ils l'ont beaucoup aimé eux ils voulaient donner des réponses au fur et à mesure donc c'est pour ça que dès la saison 2 tu as beaucoup de réponses même si t'as de nouvelles questions qui viennent en cours de saison 2 il y a vraiment une vraie avancée dans chaque épisode et il y a des fois où tu vas vraiment commencer à avoir le cerveau en ébullition parce que tu te dis ok alors là je suis à telle époque et qu'est-ce qui se passe et pourquoi lui il est là et c'est génial c'est génial est-ce que tu sais si malgré la réduction des ambitions en termes de série non il paraît que le final de la saison 3 est absolument grandiose et que la série se termine mais de manière magistrale voilà donc ça vaut le coup quand même ils ont bien rattrapé les branches malgré les problèmes de prod mais ils n'ont pas eu de problème de prod après ils ont fini en 3 au lieu de 4 parce qu'en fait au départ ils étaient prévenus 4 mais finalement ils ont déjà été prévenus assez tôt et ça s'est très bien passé ils étaient très contents c'est bien quoi ils sont prévus en avance ça vit une fin de merde comme Castel bref Castel 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 enfin une fin de merde donc on s'en fout comment on prononce c'est une fin pourrie mon m'a été 6 j'ai des invités et bien merci donc Dark je confirme c'est une super bonne série parce que moi aussi je l'ai vue mais j'ai pas vu la saison 3 et voilà c'est du top c'est beaucoup beaucoup d'ambiance la réalisation est vraiment bonne on n'est pas sur du cheapos parce qu'on parle de série allemande voilà c'est surtout qu'on a des clichés on a tous nos images d'Eric, Tathorte, Rex et compagnie Alerte Cobra on en parlait tout à l'heure voilà là on en est très très loin il y a une vraie bonne ambiance c'est pas la notionnalité qui fait quelque chose on a eu droit à Tonnerre sous les temps tropiques ou je sais pas quoi comment ça s'appelait ? Hulk Hogan Hulk Hogan avec son jet sur l'eau qui était bien pourrie on a aussi des séries américaines bien pourrie on a aussi des séries américaines pour dire la notionnalité ne fait pas tout ah non ça c'est sûr mais bon voilà disons que sur les productions allemandes tu tendes toujours un petit peu tu vois tu as un petit frisson d'abord on a eu Marseille aussi c'est pas faux donc voilà mais en tout cas vous pouvez y aller les yeux fermés ça fonctionne effectivement très très bien on se laisse prendre complètement par l'intrigue et par le vous pouvez même essayer les petites options pour visionner en groupe à distance les séries personne n'a jamais essayé ça non j'ai cru que tu voulais qu'on le mette en VO mais là clairement c'est non pourquoi pas ? pourquoi pas ? j'ai jamais parlé allemand moi non plus j'ai regardé des séries j'ai regardé des séries en VO en japonais j'ai regardé des trucs en VO en japonais et j'aime bien aussi oui mais ça sonne bien c'est pas sympa pour les allemands non après c'est remarque raciste car nous sommes dans la thématique Lovecraft totalement jusqu'au bout on peut considérer que la langue allemande quand même elle frotte un petit peu c'est pas raciste Kiki on se détend ? il y a des poètes allemands qui sont très talentueux j'y connais rien c'est ce qu'on m'a dit mais oui un certain Rammstein bref nous avons passé un bon moment ensemble j'espère que vous avez apprécié cette émission on se retrouve j'espère la semaine prochaine pour une nouvelle émission on ne sait pas quoi mais sans doute une émission géniale si elle a lieu comme toutes nos émissions sur ce je ne peux que vous dire merci de nous avoir écouté n'hésitez pas à aller sur le site lavoinebule.fr pour avoir nos liens vers tous nos réseaux sociaux vous pourrez nous retrouver n'hésitez pas à aller sur le site de la Bédéry qui n'a même pas de nom de site facile à retenir la Bédéry.com la Bédéry.com tu vois en plus j'y vais tellement pas la remarque préparée tu sais il est chaud votre site c'est chaud c'est dur la Bédéry.com c'est super compliqué la Bédéry.com c'est chaud quand même .com quoi ? commercial vous avez déjà que vous êtes en site commercial si tu veux compliquer tu fais canalbd.net slash la Bédéry d'accord ah oui c'est plus chaud .http donc vous allez sur lavoinebule.fr il y a un lien vers le site de la Bédéry parce qu'on est super balèze il y a un lien sur le site de la Bédéry sur lavoinebule.fr ça peut aider aussi c'est la porte d'entrée vers tout notre univers lavoinebule.fr bref merci beaucoup de nous avoir écouté on se retrouve très bientôt on espère que vous avez passé un bon moment en tout cas nous on en a passé un bon ensemble et maintenant il faut vite qu'on aille coucher tuyau merci encore à très bientôt ciao ciao bye bye salut au revoir ous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501